bonjour à tous c'est alex vidéo test on se retrouve pour ma série sur les anciennes pes avec un pv ce qui est un peu plus récent c'est pes 2012 je pense que vous vous rappelez tous de cet écran titre avec le thème bleu qui dominait donc là évidemment on remet tout ça comme il faut les données perso c'est pas grave voilà la nouveauté aussi c'est qu'on pourrait avoir son petit avatar ça ça a été ajouté dans pes 2012 ça n'y était pas dans pes 2011 avec équipes préférées joueurs préférés tout ça qui apparaissait évidemment online on avait son petit avatar avec avec nos préférences dans le mode online donc voyons voir un petit peu les menus très très similaire au pes 2011 toujours avec ce petit truc latéral un menu horizontal avec la ligue des champions la copa libertadores la ligue des masters et vers une légende qui sont regroupés ici dans le football life donc on va aller voir ça rapidement tout à l'heure dans le monde qui coupe le mode communauté qui était pas mal le mode online évidemment entraînement le mode modifié donc un petit peu plus de menu plus de possibilités encore donc voilà là ça reste mode modifié classique avec toujours les emplacements sur la map voilà l'emplacement des villes n'a toujours pas les licences concernant la première ligue par contre on a ligue 1 le championnat italien je crois qu'il est complet il doit peut-être à manquer un je crois pas en fait on a la ligue des pays bas on a la ligue à complète on a championnat portugais qui fait son apparition il me semble qu'il n'y était pas sur pes 2011 si je dis pas de bêtises apparition du championnat portugais évidemment toutes ces petites ligues fictives qui permettent d'éditer pourquoi pas de rajouter la bundesliga la place de cette paix explique ce que j'avais fait moi avec un patch et on a les autres équipes en europe et en amérique latine et aussi toutes les équipes de la copa libertadores n'avait pas mal même si je vous avoue que je les avais très très peu utilisé mais c'est toujours pas mal pourquoi je les avais peut utiliser parce que j'ai l'impression les joueurs qui sont évidemment moins bien noté que les joueurs européens je dis évidemment mais ils sont sous notés par rapport aux joueurs européens et et du coup je trouvais ça beaucoup plus injouable de manière quand on est on a l'habitude de jouer avec de grosses équipes quand on joue avec des équipes où les joueurs ont de faibles stats on s'ennuie assez rapidement et ça devient beaucoup plus compliqué voilà un petit peu la nouveauté dans ce ps 2012 des petites cinématiques comme ça voilà on a le bureau du manager etc donc le nom on s'en fout nationalité c'est pareil on fait ça au plus rapide voilà on pouvait faire son apparence avec l'écosse le costard cravate on peut mettre la tête de l'entraîneur et voilà ensuite on est présenté à l'équipe donc voilà un petit peu la nouveauté dans la football life on a le bureau du manager qui est plutôt pas mal mais après ça devient un petit peu répétitif je trouve les joueurs étaient très rapidement mécontents et venaient souvent dans le bureau râler dès qu'ils jouaient pas leur poste ou dès qu'ils avaient pas assez de temps de jeu là moi j'aimais bien ces petites présentations ce qui a totalement disparu dans pes 2014 côté un peu côté rp si on peut dire ça comme ça ça a un côté sympathique je trouve voilà c'est assez immersif donc voyons voir un petit peu ce mode league des masters quelles sont les évolutions et les changements voilà on a le coach qui discute avec ses joueurs et puis voilà toujours c'est mais ces menus horizontaux de cette manière enfin le plan de jeu au niveau des transferts c'est ici après ça change pas beaucoup mise à part voilà que ces petites cinématiques qui ont été rajoutées finalement il n'y a pas énormément de choses à dire en plus par rapport au ps 2011 si on va voir la ligue des masters j'ai mis je sais pas soit pas trop l'intérêt d'y aller faire un tour pour vous le présenter puisque ça c'est exactement pareil que moi l'idée master il y à les cinématiques de présentation voilà quand on change de club on a on a la cinématique dans le nouveau club et voilà donc bon enfin une exhibition on va se pencher un petit peu plus sur le gameplay dès à présent qui je vous à le trouve un peu plus là Sous-titrage ST' 501 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 c'est cette petite série ne sera pas une réussite en tout cas au niveau des résultats ce que je passe mon temps à parler à commenter sans véritablement me concentrer c'est quand même assez compliqué et ça se ressent sans aucun problème voilà je le passe rodrigo oh non l'humiliation il a failli mettre l'humiliation là une lobe en tête une tête en l'homme plutôt j'inverse les mots c'est que de se concentrer à jouer et sur ce qu'on dit en même temps c'est pas évident comme je commente toutes mes vidéos en direct je suis obligé de faire comme ça petit passe par dessus non bon au final c'est pas très grave l'objectif c'est pas de gagner tous les matchs c'est un petit peu de voir et de retrouver ses pves parce que pour la plupart d'entre nous je pense qu'on ne joue plus allez hulk peut-être une dernière action non l'arbitre siffle la fin du match une défaite 2-0 allez voir un petit peu le résumé avec beaucoup d'arrêt du gardien benfica j'ai souvent frappé de loin j'ai très peu d'occasion proche j'aurais pu en prendre plus parce que notamment celle là elle finit sur le poteau ils en ont fait un autre je crois de poteau voilà bon j'ai rien pu faire sur ce penalty après contre pied parfait tu l'as de suite après double la mise il double la mise sur le bon jeu de tête le carloso j'avais envie de voir quelque chose parce que j'ai pas fait attention c'est juste de relancer un match n'importe lequel et de voir le temps de chargement d'ici vers le coup d'envoi parce que ce que je soulignais de très positif dans les autres pcs dans les ans en tout cas avant 2012 c'était un temps de chargement très court on appuie sur coup d'envoi et quelques secondes après on peut jouer là on va voir est ce que c'est long ou est ce que c'est pas long là ça charge ça continue de charger et évidemment voilà on le remarque tout de suite c'est plus long c'est beaucoup plus long que sur le 2010 que sur le 2009 que sur les autres c'est assez long quand même même le 2011 je crois que c'était moins long que ça regardez on est encore dans le temps de chargement alors quand vous faites une ligue des masters et qu'il faut faire beaucoup de matchs par saison ces temps de chargement là au bout du quatrième du cinquième match il vous gonfle il vous gonfle totalement et ça c'est trop long c'est trop long et ça c'est pourquoi parce que ils ont ils augmentent leur graphisme à chaque fois et au final je me demande là c'est c'est un peu une question un peu trop théorique que je me propose que je vais poser là c'est est ce que au final ils sont pas tellement en avance graphiquement qui qui doivent augmenter considérablement leur temps de chargement et et ça il n'avait pas dans les anciens et est ce que ces temps de changement là sont à prendre en compte dans le plaisir de jeu moi je pense que oui parce que voilà dans les autres pvs c'était tout fou fou on sait que ps6 c'était plutôt orienté arcade et voilà on a plusieurs coups d'envoi on est avec ses potes on veut jouer mais on n'a pas de temps de chargement on appuie sur coup d'envoi on lance pvs et on joue direct alors que là c'est beaucoup plus long et c'est encore pire dans le 2013 et surtout dans le 2014 c'est de pire en pire donc les temps de chargement c'est très très important à mes yeux je trouve encore ça va je dis long mais c'est pas hyper long non plus par rapport à certains jeux qui demandent des graphismes de fou mais quand même par rapport aux anciens pvs c'est un petit défaut à souligner une comparaison avec les autres donc voilà j'espère que j'aurai été clair parce que je suis parti dans beaucoup de sujets différents beaucoup de points différents donc j'espère que ça aurait été clair des fois je me rends pas très compte je joue en même temps que je que je commente et que je fais mon analyse ce qui peut parfois baisser le mon niveau de jeu au niveau du gameplay on l'a vu avec la défaite mais aussi baisser mon niveau de commentaire puisque je dois également me concentrer un petit peu sur le gameplay donc des fois je fais pas toujours attention à ce que je dis espère que ce n'aura pas été trop confus et que j'aurais fait passer mon ressenti donc c'est pas un test à proprement parler c'est vraiment mon avis je tiens à répéter c'est pas le test ultime là c'est mon avis et point barre tout le monde doit être d'accord dans chacun aura un avis différent et moi je vous présente le mien on se retrouve très bientôt pour le 2013 puis 2014 peut-être qu'entre temps je vous mettrai du gameplay du 2015 ou alors il sera déjà arrivé sur ma chaîne je sais pas encore je sais pas encore peut-être que à l'heure où je vous parle je vous voyez cette vidéo du 2012 après le 2015 que je vous ai déjà fait je sais pas du tout je sais absolument pas à quel moment je vais publier l'un ou l'autre mais sachez que je vais continuer cette série il déjà il manque le 2013 et 2014 et ensuite je vous ferai je ferai la même avec fifa voilà ça c'est pour répondre à vos questions donc voilà laisser vos commentaires vos avis constructifs si si vous le voulez vous avez déjà souligné des oublis de ma part dans les anciens tests notamment j'avais oublié l'apparition de la copa libertadores dans l'épisode précédent et que j'avais oublié certaines autres choses qui m'échappent donc voilà vous avez été là pour pour me le rappeler et les commentaires sont faits pour ça j'espère que vous serez attentifs pour celle là aussi donc je vous dis à très bientôt salut tout le monde